mais bon quand nous on parle ça on lui dit non vous êtes de l'opposition vous n'aimez pas ce parti vous n'aimez pas la guinée vous voulez vous voulez s'aimer la zizanie vous voulez l'échec total de semaine écoutez mesdames et messieurs c'est pas c'est pas là le débat le débat n'est pas le le fait qu'on chouette l'échec du rpg arc-en-ciel non ce parti a déjà échoué nous 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 focalisons plus sur ça nous nous focalisons sur le présent du cnrd et c'est que le cnrd s'apprête à nous apporter vous avez vu je pense que mon cher et ami monsieur mandiant sidibé va nous apporter plus de clarté là dessus tout à l'heure par rapport au communiqué concernant la permission du colonel on m'a dit d'un bouillard ok voilà le fait que le colonel m'a dit d'un bouillard est permis au capitaine je sais pas capitaine commandant maintenant d'adir ses camarades et au général secouba konaté d'entrer en guinée de rentrer en guinée évidemment de rentrer c'est comme ça il faut dire de rentrer moi je pense que le colonel m'a dit d'un bouillard il est il s'inscrit toujours dans cette logique de la démocratie dans cette logique de respect des droits de l'homme de respect des citoyens guinéens tout simplement c'est que vous devez comprendre là dans cet exercice c'est que le colonel m'a dit d'un bouillard veut montrer à tous les guinéens que nous sommes tous égaux nous sommes tous égaux en droit et en dévoire et que le meilleur parmi nous en guiné le meilleur parmi nous c'est celui qui se montre le plus juste à l'égard des lois guinéennes le plus juste vis-à-vis des lois guinéennes parce que plus vous respectez les lois d'une nation plus vous devenez un citoyen exemplaire mais plus vous vous attaquez aux lois d'une nation plus vous devenez tout simplement un homme d'une c'est à dire vous devenez un homme d'une de la seconde classe c'est à dire un homme de second plan c'est ça c'est là où nous nous dépassions en matière de citoyenneté tout ça là alors le colonel s'il a juré nécessaire que les droits les droits élémentaires ou les droits et l'intégrité physique et morale de monsieur alpha condé doit être respecté en tant que ancien chef de l'état il est évident aussi de savoir que le général secouba konat est un ancien président naturellement même si il est il a été un mauvais mais il a quand même été au sommet de l'état il a été président de la république de guinée à un moment donné de l'histoire de la guinée il faut aussi mentionner que monsieur dadis kamara est un ancien président de la république de guinée alors j'essaie toujours de prendre mangeant silibé mais je vois qu'il ya un problème de connexion je viens de laisser un message pour qu'il puisse m'appeler en direct même si je n'arrive pas à le joindre en vidéo ok que je puisse au moins nous puissions l'attendre l'entendre au moins en audio parce que avec la connexion c'est la connexion vidéo c'est pas facile et en plus de ça l'image n'est pas claire donc vous connaissez déjà la voie de mangeant je pense que j'ai pas besoin de truquer pour cela il va il va m'appeler certainement tout à l'heure en direct et voilà nous pourrons communiquer alors je reviens à mes mots et ton je disais tout à l'heure que il est évident de noter que le col le général secouba konat est bien vrai qu'il soit qu'il ait été un mauvais chef à la tête de la république de guinée bien vrai qu'il ait été à la base de toute cette pagaille présidentielle en guinée toute cette souffrance que la guinée subisse aujourd'hui il est il est il est il est juste de mentionner qu'il a été un ancien chef d'état ok et qu'il a été envoyé à l'exil forcé et le maintenir là bas parce que le colonel le général secouba konat est lui-même il a dit il était où la secrétaire général de koala de la force de la force africaine en attente quelle force de la mythologie le colonel le général lui-même il a compris que il a été jeté là bas par monsieur alpha kondé et que après il est venu ici à paris il était ici maintenu par alpha kondé encore voilà et vous connaissez aussi l'histoire de dadis kamara dadis kamara qui a été qui a reçu des balles en 2000 2009 je pense bien 2009 2010 quelque chose comme ça et par monsieur tomba tchakite j'ai pas envie de mettre le coulou le couteau dans les plaies pour mieux encore bien évidemment dadis qui a été soigné quelque part au maroc qui a été refusé par bon nombre de pays et finalement qui a été envoyé au burkina faso le pays d'origine d'alpha kondé naturellement parce que ce qu'il faut savoir c'est que blesse comparo était là en ce moment et blesse étant un jeune frère d'alpha kondé ben nous avons compris avec le recul que la destination de dadis kamara n'était pas c'était pas au hasard ça a été calculé évidemment et tout au long du séjour de dadis kamara au burkina faso dadis a toujours voulu entrer en guinée afin que s'il y a justice qu'on puisse organiser la justice dadis a voulu toujours en tant que bon militaire en tant que bon guinéen voulu toujours faire face à la justice guinéenne il n'a pas caché cela il s'est toujours tapé la poitrine pour dire ben écoutez je suis un guinéen si il m'est permis d'entrer en guiné je vais entrer en guiné et je vais faire face à la justice guinéenne ben sekouba konaté aussi il a toujours dit qu'il veut entrer en guiné et on a compris par après que la personne qui qui ne souhaiterait pas que ces gens là entre en guiné rentrer en guiné du moins c'était monsieur alfa kondé bien évidemment il c'est très important de mentionner cela parce que alfa kondé étant à la queue est à la tête de toute cette mascarade du 28 septembre je pense que monsieur mandiant siribé sera tout à l'heure nous apporter de la lumière là dessus évidemment parce que nous détenons ce dossier nous détenons les acteurs pivots de cet événement macabre ok il faut le mentionner de cet événement macabre et voilà nous détenons les noms les noms seront seront remis acquis de droits en guiné pour que la justice soit faite évidemment nous avons compris que l'arrestation de tomba au sénégal c'était pas aussi quelque chose qui a été voilà c'était pas quelque chose comme on appelle au hasard ok ça a été calculé minutieusement évidemment alfa kondé qui a voulu maintenir monsieur tomba jaquité en prison tout simplement jusqu'à la jusqu'à la fin de son mandat ou jusqu'à sa mort parce qu'il était convaincu qu'il allait rester au pouvoir jusqu'à sa mort hein sachant très bien qu'il ya jamais eu un coup d'état en un coup d'état en guinée contre un chef d'état ou un président le monsieur s'est appuyé sur l'histoire il après les élections vous l'avez vu au camp au camp au camp au camp au camp alfa yaïa là où il est allé amadou et les militaires il est allé faire un lavasse de cerveau à ces militaires du camp alfa yaïa pour dire ben écoutez le le feu à mède sectoré camarada mède sectoré paix à son âme est resté au pouvoir jusqu'à sa mort on n'a jamais organisé un coup d'état bien évidemment il ya eu des agressions le peuple de guinée s'est élevé le peuple de guinée a fait face à ses agresseurs il a oublié de mentionner que lui même il faisait partie de ses agresseurs évidemment nous n'allons pas oublier parce que nous connaissons l'histoire de notre pays et en parlant de cela il nous parle de l'indépendance et après il nous dit il dit à ses militaires que monsieur lance-en-a-comté le feu lance-en-a-comté bien vrai qu'il ait été un dictateur j'ajoute là dessus un dictateur lance-en-a-comté a été un très grand dictateur en guinée et dans toute l'afrique entière ok parce que il faut pas retirer ok cela monsieur lance-en-a-comté le fait qu'il soit dictateur qu'il ait été dictateur bien évidemment je mets un accent très particulier là dessus parce que c'est tous ces gens là qui ont contribué aujourd'hui au malheur de ce pays là je vois des gens qui aujourd'hui applaudissent monsieur lance-en-a-comté pour dire que ben c'est un chef exemplaire mon oeil c'était pas un chef exemplaire lance-en-a-comté était un dictateur à l'image d'un maître secteur est aussi dictateur et alfa condé il est allé se taguer la poitrine devant les militaires au camp alfa yaya pour dire écoutez on n'a jamais fait de coups d'état ici ben nanani nanana ceux qui sont en train de crier au haut laisser les crier nous nous sommes en guinée personne ne viendra nous imposer quoi que ça soit nous sommes en état indépendant totalement depuis 1958 et nous avons su faire face n'est ce pas aux attaques de l'ancien colomb voilà c'est une fierté écoutez je vais prendre le chemin john sydney s'il vous plaît alors oui tu m'entends maintenant là mais la voie la voie est trop basse ah ouais la voie est basse est ce que tu peux me rappeler est ce que tu peux oui mais il ya il ya il ya de l'école il faut essayer de te déplacer un peu un peu on va voir parce que le réseau c'est pas c'est pas évident d'accord alors ça va y aller ouais ouais euh j'ai eu un peu la fenêtre euh waouh partagez le live ça marche un peu euh c'est il ya toujours de l'écho je sais y'a toujours de l'écho je sais pas voilà entre dans la chambre tu ouvres la fenêtre tu essaies de me rappeler je vais je vais essayer de je vais voilà tu essaies de me rappeler ouais alors les amis vous partagez au maximum la vidéo j'ai essayé avec la vidéo euh ça ne marche pas mais cette fois ci on va essayer avec l'audio je fais mon maximum pour satisfaire pour vous satisfaire mon maximum parce que euh euh mania a des dossiers très importants donc vous partagerez au maximum certainement je vais le prendre en audio parce que la vidéo c'est c'est vraiment chaotique c'est pas c'est pas évident donc vous partagez au maximum la vidéo voilà partagez au maximum partagez au maximum mettez beaucoup de coeur likez la vidéo voilà beaucoup de coeur et likez la vidéo on va essayer de voir si ça peut aller partagez la vidéo les amis partagez au maximum un maximum de partage alors je disais tantôt Alpha Condé sachant très bien qu'il y a eu de qu'il n'y a jamais eu de coup d'état en republique de guinée est allé jouer est allé faire un lavage de cerveau au camp Alpha Yaya euh voilà chose que les militaires du camp Alpha Yaya ils ont gommé ils ont ils ont ils ont avalé cela et il a oublié d'aller faire c'est même un lavage de cerveau euh 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 au niveau des forces spéciales d'accord au QG des forces spéciales parce qu'ihil pensait avoir il pensait ca c'était déjà un acquis c'est pourquoi dans la vie il faut jamais penser que quelque chose est devenu un acquis jaaain jaaai jamais Jamais. Il ne faut jamais penser à cela. Alpha n'a jamais pensé que les forces spéciales pouvaient faire quelque chose en Guinée. Allô? Tu m'entends, là? Moi, je t'entends bien. Ça n'a pas été? Il y a toujours... C'est pas bon? Ouais, il y a... C'est pas bon? Bon, on va essayer. Ah bon? Sinon, c'est pas bon. Là, on va essayer, donc... On va essayer le WhatsApp audio. Attends, je vais t'appeler sur le WhatsApp audio, hein? Ok. Ouais. Les amis, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. J'essaie de faire le maximum, mais là... C'est pas vraiment évident. Partagez au maximum la vidéo. C'est pas vraiment évident. Partagez au maximum. Partagez, 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 partagez. Alors, après... Alors, après... Monsieur... Monsieur Alpha Condé, comme je disais, n'a jamais imaginé que... Les forces spéciales pouvaient faire quelque chose. Parce qu'en ce moment, ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce moment, on avait l'impression que les forces spéciales et Alpha Condé, ça conjuguait un même verbe. Voyez-vous, même s'il y avait les prémices... D'un désaccord. Mais... Ce qu'il faut dire, c'est que... Le désaccord entre les forces spéciales et Alpha Condé, c'est pas venu d'Alpha Condé. Ça, c'est très important à souligner. La zizanie, c'est-à-dire la mésentente entre Alpha Condé et les forces spéciales, c'est pas venu d'Alpha Condé. Alpha Condé, on a fait un lavage de cerveau d'Alpha Condé. On est allé mentir d'Alpha Condé. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Ceux qui sont allés mentir d'Alpha Condé en disant que le colonel Nomadid Doumbouya veut faire un coup, et que le colonel Nomadid Doumbouya, il a maintenant des galons. Voilà, ses intentions ne sont pas bonnes. Il prend de l'influence. Ce sont eux qui voulaient le pouvoir après Alpha Condé. Voyez-vous ? C'est pourquoi Alpha Condé ne saura pas vous dire aujourd'hui pourquoi le colonel Nomadid Doumbouya est arrivé jusqu'à le déloger. Oui. Et pour les personnes réfléchies, vous devez comprendre qu'à travers les explications du colonel, en disant « Je n'ai rencontré Alpha Condé que deux fois. » Voyez-vous ? « Je n'ai rencontré Alpha Condé que deux fois. » Ça explique tout. Ça veut dire que, en réalité, il n'y avait pas ce grand rapport direct entre Alpha et le colonel. Ce grand rapport direct n'existait pas entre Alpha et le colonel. Il y avait des intermédiaires entre Alpha et le colonel. Ben écoutez. Allô ? Tu m'entends ici maintenant ? Là, ici, c'est mieux. Ici, c'est magnifique. Ok. Là, je reste. Là, je suis sorti de la maison. Je suis dehors dans le couloir quelque part. Ah, voilà. Ici, c'est magnifique. Alors, on va profiter avant que ça se dégrade. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui Mangian en audio. Parce qu'on a essayé en vidéo. Ça ne marche pas. C'est un problème de connexion. Donc, vous partagerez au maximum la vidéo. Mangian Sidibé a des révélations à nous faire et des précisions très importantes à nous apporter. Alors, monsieur Mangian Sidibé, on ne va pas retarder. Vous êtes en direct avec les abonnés. Là, vous avez l'antenne. Je ne vais pas abuser de votre temps. Parce que je sais que votre temps est beaucoup plus précieux. Donc, je vous laisse l'antenne. Vous êtes avec les abonnés. Voilà. Je vous remercie, mon cher frère et ami Sama. Vous êtes mon binôme. Oui. Et moi, je suis très heureux de me retrouver tous les soirs sur votre magnifique page. Oui. Qui est suivie par la quasi-totalité des Guinées à travers le monde entier. Effectivement. Et pour se rendre à l'évidence selon laquelle vous êtes suivi. Oui. Il suffit de faire un petit tour dans les départements ministériels à Conakry. Oui. On ne parle que de Fama. On ne parle que de Fama. Et je suis très fier de vous. Moi aussi, je suis très fier d'être régulièrement invité sur votre page. Donc, vous constituez aujourd'hui une fierté. parce que cela dépend de la crédibilité que vous donnez à vos informations. Effectivement. De la fiabilité que vous donnez à vos informations. Ceci dit, nous disons un grand merci à tous ceux et toutes celles qui prennent leur temps pour nous écouter. Et aujourd'hui, le premier sujet, nous allons essayer d'aborder le communiqué qui a été rendu public hier par le CNRD autorisant les anciens présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konate à rentrer au Percay. Donc, nous allons voir ensemble les contours de ce communiqué. D'accord. Oui. Pourriez rentrer sans trop de peine, sans trop de risque, sans trop de crainte. Mais le cas de Moussa Dadis, on va voir ce qui va se passer parce que Moussa Dadis est en prison de la communauté internationale et Moussa Kande n'était qu'un exécutant de la consigne de la communauté internationale parce que, sans le savoir que Moussa Dadis Kamara avait à un moment donné nargué la communauté internationale en insiniant que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France, la Guinée n'est pas un quartier de la France pour que la France discute ses ordres. Et vous avez constaté que, derrière l'attaque de Moussa Dadis Kamara, il y a beaucoup... Il y a la communauté internationale, et bien, c'est un secret de polychinelle. Oui. Parce qu'il y a la communauté internationale derrière l'attaque. M. Alpha Konde n'est pas innocent non plus. Oui. J'ai eu à un moment donné à évoquer ce sujet parce que j'en ai parlé suffisamment à Dakar avec M. Toumba D'Aquite qui est un grand ami et on a eu à en débattre à Dakar. Et je crois que c'était l'occasion pour moi maintenant de revenir. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas l'opportunité de m'exprimer sur une page ni dans un média. J'étais exilé à Dakar et j'avais beaucoup de soucis parce que Sir Fakonde était en complicité avec les autorités sénégalaises pour que je sois extradé vers la Guinée. Donc, j'étais contraint au mutisme, j'étais contraint au silence. Ce qui a fait qu'en son temps, quand bien même j'avais les informations, mais je n'ai pas pu les divulguer, je n'ai pas pu les mettre à la disposition de la communauté guinéenne parce que j'avais le devoir de réserve à Dakar. Sinon, j'avais beaucoup d'informations, notamment comment est-ce que le coup a été préparé avec la complicité de M. Bernard Kouchner. Je suis au courant de tout. Comment le petit bateau est venu accoster derrière la base de Bata, bataillon autonome des troupes à reporter, c'est-à-dire la garde présidentielle. Le petit bateau a accosté là, c'est là que M. Thumbay-Daké a embarqué à destination de Dakar. Tous ces détails-là, on aura à les mettre sur la place publique parce que le procès va commencer dans trois à quatre mois. Et donc, c'est pour vous dire que le retour de Dadis va être un tout petit peu compliqué parce qu'il y a la communauté internationale qui est impliquée dans cette affaire. Beaucoup de puissances étrangères sont impliquées dans l'affaire du 28 septembre, dans l'attaque notamment de Dadis. Alors, donc M. Alfa Kondé n'est pas innocent, comme je le disais, M. Bernard Kouchner n'est pas innocent. Et beaucoup d'autres puissances étrangères ne sont pas innocentes. Donc, la preuve est que M. Dadis Kamara était parti au Maroc pour se soigner. Il a pu se soigner. Il était dans un avion qui le ramenait vers Konakry. Et donc, la communauté internationale avait monté un guet-tapin, avait monté un complot pour ne pas qu'il a dit, avec la complicité, bien entendu, de M. Alfa Kondé et de Bernard Kouchner. Et donc, arrivé à M. L'ancien Président de Burkina Faso, a été mis à contribution pour que l'avion de M. Dadis soit bloqué à Ouagadougou. C'est ainsi que le personnel de l'avion avait dit la chose à M. Dadis. Ils ont atterri à Ouagadougou et le personnel a fait croire à M. Dadis que l'avion était en panne et que, parce que Dadis a dit, « On est où là ? On est arrivé à Konakry ? » On lui a dit, « Non, on n'est pas arrivé à Konakry, on est à Ouagadougou. » Mais l'avion est en panne et on va essayer de dépanner ici l'avion le plus rapidement possible. Ça nous prendra plus l'heure de temps, mais le temps pour nous de dépanner, pour vouer descendre de l'avion pour aller au salon VIP. Et donc, quand il est allé s'installer au salon VIP, et puis, c'est le général Gengiri qui est actuellement en prison. C'est le général Gengiri qui est venu vers Dadis pour le ramener maintenant en prison indéguisé. C'est le général Gengiri qui a été dépêché par le président Blaise Kompahouré pour venir le convaincre à rejoindre la ville à Ouagadougou pour l'installer dans sa prison d'Ouré. Alors, tranquillement, Gengiri est venu dire à mon capitaine, « L'avion est en panne, on ne peut pas vous laisser ici dans un airport. » Et donc, le président m'a mandaté de venir vous chercher et de vous ramener à la résidence Ouagad 2000. C'est ainsi qu'il a quitté la repos, il a été berné pour descendre de l'avion par le personnel, il a été berné par le général Gengiri pour rejoindre la résidence Ouagad 2000, et donc, dès qu'il s'est installé là, c'est parti pour s'entendre à Nickville Forte. Effectivement. Donc, c'est la communauté internationale qui n'a pas voulu qu'il retourne. Et tout était planifié pour ne plus qu'il continue la transition. Et donc, c'est ainsi que j'en ai parlé, je parle bien sûr sous le contrôle du général Sekouba Konaté également. Tout le monde connaît mes relations à Paris avec le général Sekouba Konaté, avec qui j'ai débattu de cette question de long en large. Je suis à Paris presque tous les week-ends, je suis avec le général Sekouba. Tout le monde connaît la qualité de mes relations à Paris avec le général Konaté. Il y en a parlé de long en large aussi avec lui. Pour le moment, peut-être, le temps n'est pas arrivé pour moi de déballer tout ça en un seul coup. Et donc, il faut reconnaître que le retour de M. Dadis Kamara pourrait poser beaucoup de problèmes, beaucoup d'énormes problèmes, parce qu'on craint que Dadis ne fasse des dénonciations. Parce que vous avez écouté les avocats de Dadis qui disent que Dadis ne se reproche de rien dans cette affaire, que Dadis est exempt de tout reproche dans ce dossier. Tout ce qu'on pourrait lui reprocher selon ses avocats, c'est parce que tout simplement, il était le commandant en chef des forces armées guinéennes, il était également le président de la transition, le président d'article de Kishoreb de l'État au moment des faits. Donc tout ce qui se passe sous sa gouvernance, il endosse l'entière responsabilité. À ce point-là, oui. Mais tout le monde sait que Dadis n'était pas partant pour une attaque. C'est peut-être M. Khebouro et M.... Il peut porter plainte, hein ? Parce qu'on a des preuves aussi. M. Khebouro et M. Papakouli qui répondront en grande partie. Parce que Dadis n'a pas voulu qu'on tire sur la population. Mais c'est M. Papakouli qui a dit, écoutez, il a donné l'ordre à Toto de tirer, de signer la réquisition pour que l'armée tire sur la fourre. Et donc, le général Toto ne vit pas aujourd'hui. Il est dans le monde de la vérité. Nous sommes dans le monde du mensonge ici. Mais peut-être qu'il m'écoute et il pourra témoigner dans l'autombe là-bas. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Papakouli n'est pas du tout innocent d'assez parfait. Et donc, c'est lui qui a fait signer la réquisition. Et aujourd'hui, il ne peut pas s'en sortir. D'autant plus que lorsqu'il a tenté de nier qu'il n'a pas donné l'autorisation à Toto de signer la réquisition, ils auraient été confondus devant la commission de la CPI. Et puis, il a dit à Toto que lui, il n'a jamais ordonné. Toto a dit, vous m'avez appelé à telle heure et telle. Effectivement, il avait masqué son numéro. Mais sauf que l'opérateur a pu démasquer le numéro. Et on s'est rendu à l'évidence selon laquelle, à cette heure précise, M. Papakouli avait effectivement appelé sur le numéro de M. du général à Toto. Donc, c'est rétabli déjà que la responsabilité de M. Papakouli n'est pas à écarter dans cet affaire. Donc, sur ce plan, M. Dadi, ça peut être inculpé en tant qu'ancien chef d'État, en tant qu'ancien président de la transition. Au moment des faits, il était le commandant en chef des forces armées. Donc, il a été berné pour qu'il soit aujourd'hui en résidence surveillée. C'est une prison déguisée. Il a émis le feu plusieurs fois pour qu'il vienne en Guinée. On lui a refusé. Même pour le décès de sa maman, il est venu, il est passé par le Libéria. Il est rentré par la frontière là-bas. On lui a prêté un hélicoptère. Vous vous imaginez combien de fois on craint qu'il arrive. Maintenant qu'Alpha est maîtrisée, maintenant que la situation a changé, le CNRD s'est inscrit dans la logique de faire de la justice, de faire du respect des droits la boussole de sa gouvernance, nous aurons croit que M. Dadi, qui a toujours émis le souhait de venir à Guinée pour répondre à des faits qu'on lui reproche, l'occasion lui est donnée. Il peut revenir maintenant, à partir de là, pour répondre aux questions qui lui seront posées par la justice guinéenne. Jusqu'après vous le contraire, la CPI ne peut pas se saisir du dossier pour le moment parce qu'il faut que la justice guinéenne se déclare incompétente ou bien inefficace pour qu'on se tourne vers la justice internationale. Jusqu'après vous le contraire, vous avez vu qu'il y a le siège déjà. C'est-à-dire que les bâtiments sont déjà en construction. En construction, effectivement. Les nouvelles autorités ont déjà rassuré que dans trois ou quatre mois, le procès pourrait continuer. On a récemment vu le ministre de la Justice sur les dieux. Tout est fin prêt presque pour le dossier. Il ne reste que l'achèvement des locaux devant abriter le procès. Il y a des témoins qui vivent encore. Il y a des acteurs qui vivent encore. L'actuel ambassadeur de Guinée, Anse Rallionne, qui était au moment des faits directeur général adjoint de la police, est profondément impliqué dans cette affaire. Le directeur de la police d'alors était profondément impliqué, c'est un parent aussi, au capitaine Dadis. Donc tous ces gens-là, ils vont répondre. Et l'affaire de force commune aussi, on va revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. Moi, je suis très, très, très sceptique quand on tourne le retour de Dadis. C'est vrai que Dadis a demandé à fait qu'il rentre, ce qu'il est le droit, de rentrer et de sortir, d'aller et de revenir. C'est vrai, le CNRE le lui a accordé. Mais il reste à savoir maintenant, est-ce que la communauté internationale, parce que Dadis constitue une épine dans les pieds de la communauté internationale. Non, il reste à savoir si la communauté internationale, parce que moi, je ne comprends pas, la communauté internationale vit d'une chose et de son contraire. Comment est-ce qu'on peut vouloir rétablir la vérité en exigeant de la Guinée, l'organisation de ce procès, et qu'en même temps, on refuse encore, Dadis, encore de redagner la Guinée. Je ne comprends pas. Effectivement. C'est ambigu. C'est ambigu. C'est très ambigu. C'est un rocambolesque. On ne comprend rien dans cette affaire. Alors, il faut qu'on laisse Dadis rentrer. Mais moi, je suis très sceptique. Peut-être que l'avenir ne me donnera pas raison, mais je suis très sceptique quant au retour imminent de Dadis en Guinée. Je suis sceptique. En ce qui concerne le général Konaté, je crains que le général Konaté ait des soucis administratifs du côté de Paris. S'il rentre en Guinée, est-ce que le retour ne posera pas problème ? C'est vrai que ses enfants et sa femme, ils ont la nationalité française, mais est-ce qu'en revenant en Guinée, est-ce qu'il y a la documentation administrative nécessaire pour que les vagues et viennes lui soient permis entre la Guinée et la France ? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre débat. Je n'en sais rien. On n'en a pas parlé. Mais il faudrait que lui aussi, il se rassure. Parce que s'il est bloqué en Guinée, s'il est bloqué en Guinée par la justice, parce que le colonel Mamadi ne va pas se mêler de la justice. Le colonel Mamadi n'a fait que répondre à une bruyance qui lui a été posée. Effectivement. C'est ça que le CNRD a accordé. Le CNRD n'a dit à personne qu'en les laissant retourner en Guinée qu'ils ne répondront pas six actes posés par eux. Il y en a qui ne répondront pas de leurs actes. Ce n'est pas ce que le CNRD a rassuré. Le CNRD va rassurer leur intégrité physique, leur sécurité physique. Ça, c'est une chose. Comme Alpha Condé. Le CNRD ne leur reproche rien. Le CNRD peut autoriser en ce moment, en suite, leur entrée et leur sortie du territoire, leur entrée en Guinée et leur sortie du territoire guinéen. Ça peut être assuré en toute sécurité par le CNRD et les nouvelles autorités, sans pour autant impiéter sur la procédure judiciaire en cours pour la manifestation de la vérité, bien que la vérité, dans le procès du 28 septembre. Donc, sur ce cas-là, moi, je suis très sceptique, mais je souhaiterais bien que ces acteurs majeurs de cet événement du 28 septembre aient le droit de retourner en Guinée pour qu'ils puissent donner leur part de vérité et que nous sassions. Tant que M. Alpha Condé était là, ça allait être un peu compliqué parce qu'il a une grande part de responsabilité dans cette affaire avec M. Bernard Couchmer. Et je souhaiterais bien que M. Bernard Couchmer, au nom de la loi internationale, puisse être poursuivie pour l'émission dans les affaires guinéennes et parce qu'il est vraiment le cerveau de cette affaire du 28 septembre et de l'attaque de l'Aïf. Alors, donc, je souhaiterais vraiment que tous les complices de M. Alpha Condé puissent répondre devant la justice internationale et que M. Alpha Condé aussi puisse donner sa version des faits. Pour le moment, il bénéficie de la présomption d'innocence. Pour le moment, même comme il est vivant et il n'est plus aux affaires, il devient injusticiable comme Fama Kanté, il devient injusticiable comme M. Sidibe, il devient injusticiable comme tout citoyen, mais à la limite, c'est un ancien président qui a des droits et des devoirs différents de ceux de M. et de Fama. Alors, M. Sidibe, j'ai une question par rapport à ce sujet. Alors, vous venez d'évoquer le cas Bernard Kouchner. On sait bien les relations qui liaient Bernard Kouchner à Alpha Condé. Et vous venez de dire aussi que vous venez de citer une situation de bateau qui sera à la base du voyage, n'est-ce pas, du transfert de M. Toumbadjakite de la Guinée à Dakar ? Dites-nous réellement, est-ce que qui parle aujourd'hui de Bernard Kouchner ? Évidemment, on va parler d'Alpha Condé. Est-ce qu'Alpha Condé n'était pas alors le cerveau principal de ce dossier-là ? Parce que Bernard Kouchner ne peut pas quitter de la France et aller comme ça se mêler dans les affaires guinéens sans avoir un complice réel sur le terrain guinéen ? Mais, attends, M. Salman, ce n'est un secret pour personne. Lorsque l'opposition avait préparé cette manifestation, M. Alpha Condé était partie prenante de la manifestation. Et lorsque M. Jean-Marie Doré est allé rencontrer Dadis pour lui dire « Écoutez, Dadis, c'est quand tu vas t'opposer à cette manifestation que ça pourra poser problème. Mais si tu laisses les gens manifester, tu encadres la manifestation, il en sortira un petit théorieux. » Et Dadis a été très réceptif des conseils prodigués par le feu Jean-Marie Doré, oui. Alors, c'est à ce moment-là que Dadis avait demandé d'appeler SIDIA. Et si en ce temps, il a dit qui a le numéro de SIDIA, qui a le numéro, il voulait l'appeler avec son propre téléphone. Et c'est ainsi que M. Thibou Kamara a dit « Attends, laissez-moi l'appeler. » C'est comme ça que M. Thibou a été interpellé par la conscience. « Parce que c'est son téléphone qui l'a utilisé pour appeler SIDIA. » D'accord. « Il est impliqué là. » « Et ensuite, pour négocier les camions qui ont transporté les charniers, c'est-à-dire les personnes portées disparues, ils sont dans une force commune quelque part, tout le monde le fait déjà. » Oui. « Ils sont à Faban derrière. » « Faban, exactement. » « Oui, on va arriver là. » Donc, c'est pendant la négociation, parce que ce sont les camions de KPC qui ont servi au transport de ces cadavres portées disparues. Donc, cette négociation aussi a été menée par M. Thibou Kamara. Voilà son implication dans le dossier. D'accord. « Son coup de fil vers SIDIA. » « Ensuite, sa négociation, parce qu'il fallait appeler le général Tsukuba qui séjournait à Véry-Koré avec Papakouli. » « Et donc, comme Thibou avait de très bonnes relations avec KPC à travers le général Tsukuba Konaté, ainsi que Thibou a été mis en contribution pour négocier les camions qui étaient stationnés à 100 fils là-bas. » Donc, les camions, mais KPC a dit devant la commission qu'il a prêté les camions parce que c'est le pouvoir qui lui a demandé qu'il ne pouvait pas refuser. Mais que ce ne sont pas ceux qui ont conduit les camions, que ce sont des militaires qui ont conduit les camions. Donc, pour lui, sa responsabilité n'est pas engagée parce qu'un simple citoyen ne peut pas refuser un service des autorités en place. Donc, qu'il a prêté les camions, il ne savait pas à quel usage les camions allaient être déployés. Il ne sait pas non plus qui a conduit les camions devant la commission de la CPIC, c'est ce qu'il a dit, la commission d'enquête. Donc, dit qu'il n'est responsable de quoi que ce soit, ces camions lui ont été presque extorqués. Et donc, on a formulé la demande et il n'avait pas le choix que de prêter les camions. Mais qu'il ne savait pas à quelle fin les camions allaient être utilisés. Et que ce ne sont pas non plus ces chauffeurs qui ont conduit les camions. Ce sont des militaires. Quels militaires, ils les ignorent. C'est ça qu'il a dit devant la commission. Donc, aujourd'hui, toutes ces vérités vont être établies. Lorsque Dhabi sera là, lorsque Touma Coli sera là, lorsque Touma sera à la base. Parce que Touma a certaines vérités. Moi, je suis d'accord avec Touma quand il dit qu'il faut fermer les frontières avant de commencer le procès. Alors, M. Maja, j'ai une question très importante et très précise par rapport à ce dossier. Si le colonel Mamadi Doumbouya tient vraiment qu'on fasse justice dans cette affaire à sa présence. Moi, je me dis, est-ce que l'ouverture de ce procès dans cette période de transition, est-ce que ça ne va pas prolonger la transition ? Parce que, moi, je me dis, un civil président à la tête qui va s'attaquer à ce dossier, est-ce qu'il ne va pas tomber ? Et un militaire à la tête de la République de Guinée qui ouvre ce dossier, est-ce que ça ne risque pas de prolonger la transition ? Parce que c'est un dossier quand même lourd. M. Fama, M. Fama, M. Sama, je ne comprends pas le sens de votre question. Je ne comprends pas. Parce que moi, je ne suis pas du tout prêché que cette transition finisse aussitôt sans mettre la Guinée sur les rails. On a trop de problèmes. Qui osait mettre plus d'une centaine de généraux à la retraite ? Qui osait ? Personne. Qui osait mettre plus de 6 000 personnes à la retraite ? Personne. Personne. Qui osait ouvrir ce procès et garantir la sécurité des Guinéens, des justiciens, des justiciables à ce procès ? Personne. Qui osait ? Personne. Alors, Maja, ma question, ma question, ma question, elle est simple. Écoutez, toi, tu parles de prolongation, tu parles de prolongation, tu parles de prolongation de la transition. Ouais. Moi, je ne trouve pas... Non, je veux dire tout simplement, est-ce que la transition... On a l'occasion. Je veux dire tout simplement, est-ce... Oui. On a l'occasion d'assainir tous les secteurs de la Guinée en toute sécurité, parce que celui qui est là, personne n'ose se lever. Effectivement. Pourquoi je préfère dégager cette personne encore pour rentrer encore dans les guerres politiques ? Effectivement. C'est ce que je veux dire, mon Jean. Je dis, mais est-ce que ce n'est pas la personne idéale pour finir avec tous ces dossiers-là et assainir la Guinée avant de quitter ? C'est ce que je veux dire. Moi, je crois que c'est une chance pour la Guinée de l'avoir. Ouais. C'est une chance pour la Guinée d'avoir une telle transition. Moi, je crois que ça doit être la dernière transition en Guinée, parce qu'il va mettre en place les bases d'une démocratie vraie, d'une administration efficace, dynamique et fiable en place. Il faut lui donner la chance de terminer tous ses chantiers épineux, donc nous doter d'une constitution fiable, acceptée de tous les Guinéens. Il faudrait que nous laissions le temps nécessaire au colonel Mamadi Doumbouya de régler, de mettre de l'ordre en Guinée, de mettre la Guinée sur les rails, comme je le disais tantôt. Moi, cette affaire de durée de transition, quoi que ce soit, il y a des dossiers épineux qui ne peuvent être prétés que par cette transition pilotée par les militaires. Moi, je n'appelle pas ça la junte. C'est pas une junte. Une junte, c'est le désordre. Ils ne le sont pas du tout, parce qu'ils sont en train de mettre l'ordre en Guinée. Donc, moi, je refuse le vocable junte pour désigner les militaires qui sont actuellement au pouvoir. Je les considère tout simplement comme un pouvoir légal. Et donc, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Les gens n'étaient pas pressés et tout le monde était déjà fataliste pour attendre les 6 ans de M. Alpha Condé. Cette junte ne va pas faire 6 ans. Donc, pourquoi ne pas les laisser terminer le temps qu'il leur faut pour faire tout ce travail, tout ce travail colossal ? Un politicien va m'en dire encore, on a toujours vu les politiciens. Je ne suis contre personne. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais nous cherchons l'intérêt maintenant. Nous cherchons maintenant l'intérêt du peuple de Guinée. Effectivement. On n'est pas pressés pour que... Parce que le colonel Mamadi ne va pas s'établir au pouvoir. Elles ont eu le temps quand même de mettre de l'ordre avant de s'en aller. Parce que c'est lui seul qui en a la capacité actuellement. Un civil blague avec un tel dossier. On ne peut que dégager au petit matin. On ne peut pas mettre à l'épôté encore. On va se retrouver dans une autre transition. Effectivement. J'ai fait même une réflexion par rapport à ce même sujet. Je me dis, mais si on commence maintenant, on ouvre maintenant le dossier du 28 septembre 2009, et que M. Alpha Kondé est impliqué là-dedans, je pense que sa gestion sera une seconde affaire. Sa gestion de l'État de 2010 en 2020, ça sera une seconde affaire. M. Fama, si vous vous souciez aujourd'hui de la longueur, de l'agenda, de la durée, de la transition, c'est parce que vous n'avez pas perdu vos parents dans le 28 septembre. Ceux qui ont perdu les lèvres... Effectivement. Effectivement. Ils veulent le savoir. Effectivement. Parce qu'on dit porté disparu, on ne les a jamais déclarés morts. Effectivement. On dit porté disparu. Ils veulent connaître la vérité. Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils sont portés disparu ? Toi et moi, nous savons tous qu'ils ne sont plus vivants. Effectivement, bien évidemment. En termes juridiques et journalistiques, on ne peut dire que porté disparu, parce que personne n'a vu leur corps, personne n'a la certitude qu'ils sont morts. Les gens qui peuvent nous prouver aujourd'hui qu'ils sont morts ou pas, ils sont là, ils sont encore vivants. Et donc, les seules personnes qui peuvent les maîtriser et les mettre devant les justiciers, c'est aujourd'hui les militaires. Effectivement. Pourquoi se presser de les dégager ? Pourquoi se presser de les dégager ? Et je me dis d'ailleurs, M'adjant Sidibe, si... Je n'ai jamais vu une transition organisée en Afrique et encore en Guinée comme celle-là. Effectivement. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Et je me dis d'ailleurs que si nous avons la chance de clore ce dossier du 28 septembre que les responsables sont traduits devant la justice et qu'ils sont incriminés là-dedans, ils sont condamnés. Je me dis, c'est une chance aussi pour nous d'évoquer le sujet du 22 janvier 2007, parce qu'on sait effectivement ce qui s'est passé aussi au temps de M. Lansan a compté. Et il y a des preuves encore là. Les responsables sont encore là. Est-ce que ça ne sera pas aussi une seconde chance pour nous de clore tout ce dossier en Guinée avant de passer la présidence à un civil ? Comme je te le disais tantôt, comme je te le disais tantôt, on a l'occasion, on a l'ultime chance de plucher tous ces sujets-là avec le colonel Mamadou Doumbouya en toute sérénité et en toute sécurité. Profitez-en. Profitons-en. Profitez-en. Effectivement. Alors, Mangean Sidibé, je pense que vous avez un deuxième sujet aussi, parce qu'on ne va pas passer, si nous voulons réellement décortiquer ce sujet-là, je pense qu'on va dormir ici. Oui. Alors, je pense qu'il serait mieux de passer au deuxième sujet si vous avez encore le temps. M. Fama. Oui. Comme je vous le disais, le chantier que c'est assigné, le colonel Mamadou, il est immense, il est honorable. C'est dans ce contexte que s'inscrit, et bien évidemment, le recensement administratif qui vient d'être enclenché. Oui. Alors, quand vous voyez les hôtels aujourd'hui, ils sont pleins, 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 pleins de personnes revenant de l'Occident. Là, je suis témoin. Oui. Oui. Et qui travaillent, qui sont en Occident, qui sont payés, qui sont salariés là-bas, et qui ont leur salaire en Guinée encore. Oui. Alors, je ne sais pas comment le président Mamadou Doumbia va s'en sortir, mais qu'il sache que les hôtels sont pleins, pleins, pleins. Je sais que les gazpots vont se fâcher contre moi. On s'en fout. On a fait d'assez mille, il faut qu'on accepte. On a plusieurs milliers d'étudiants diplométiciens. Effectivement. Vous avez la chance d'être en Occident. Oui. Mais quand même, quand même, laissez la place aux jeunes. Et puis, ce qui est sorcier dans tout ça, c'est que c'est des gens qui travaillent ici, qui prennent des fois des 2000 héros, des 2500, des 1800 héros. Ça fait quelque chose de 20 millions et de 25 millions de francs guinéens. Et qui ne veulent pas renoncer à 1,5 million ici, à 1,2 million, à 1,3 million, mais qui pourraient permettre à des jeunes ici de se prendre en charge, de prendre leur permis en charge. Effectivement. Et il faut les laisser bon son bon Dieu. Oui. Il y en a qui attendent plusieurs mois, il y en a qui attendent même une année qui s'accumule. Après, on envoie quelqu'un sortir ça et puis on leur transfère ça là-bas. Ou bien ils attendent ici. Quand ils viennent, ça leur fait ici leur petit frais de séjour de mon toutou. Donc, ils ne touchent pas ça ici, ça leur fait des économies. Et bien, quand ça va grossir un tout petit peu, ils se déplacent en offidant là-bas. Ils n'ont pas besoin de frais de séjour ici. Ils savent que tout est déjà au niveau de la banque. C'est amassé là. Là, ils viennent passer leur séjour et puis ils narguent encore les autres guinéens. Ils narguent les autres guinéens. C'est très bien qu'on dénonce comme ça. Le colonel, lui-même, je pense qu'il est conscient parce qu'il y a des éléments sur le terrain pour dénoncer ces gens, ces diaspo qui remplissent les hôtels, qui sont allés en Guinée justement. Depuis qu'on a entranché l'opération la semaine dernière, les hôtels sont pleins. Il faut que le colonel se réveille. Et que lorsque le recensement sera physique, parce que le recensement est physique, et qu'il y ait un moyen de suivi, pas un truc de feu de faille. Il faut qu'il y ait un moyen de suivi pérenne. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y ait un moyen de contrôle physique maintenant dans les services. C'est comme en Europe. Tu viens, il y a les empreintes digitales. Effectivement. On peut instaurer ça. Parce que si on a le contrôle encore en émergeant sur l'île, on a vu ça. On a trop vu ça et puis ça n'a rien donné. Il faut maintenant qu'il concorde. Que ce soit par des moyens numériques qu'on puisse maintenant vérifier. On contrôle ça maintenant au contrôle numérique de présence. Effectivement. C'est parce que seulement maintenant. Donc on constate sur l'Obsaf. Parce qu'il y en a qui vont rester ici jusqu'à un, deux, trois mois. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui peuvent même rester jusqu'à six mois. Bien sûr. Au-delà de six mois, tout le monde sait que quand tu viens en Occident, au-delà de six mois, tu ne retournes pas. Tu peux avoir des problèmes avec ton papier. Effectivement. Donc il faut que les gens acceptent de renoncer. Soit qu'ils travaillent en Europe là-bas. Ils touchent ce salaire là-bas. Ils se contentent de cela. Soit qu'ils rentrent au pays. Ils renoncent à leur revenu qu'ils gagnent de l'autre côté. Mais ils ne peuvent pas ici. Ils ont un pied là et un pied de l'autre côté. Mais le drame dans tout ça, ils ne travaillent pas. Mais c'est un salaire gratuit qu'on paye. Bien sûr. Alors je parle des milliers de jeunes étudiants ont fini leur chose. Donc moi, j'attire l'attention de son excellence, monsieur le président de la République, le colonel Mamadi Doumbria. À ce qu'il se penche sur ce dossier. Je n'ai rien contre les Gaspos, mais qu'il se contente d'un revenu. Voilà. Ce n'est pas que les Gaspos, mon cher frère et ami. Il y a déjà ici qui travaillent dans les privés. À l'intérieur ici, ils sont plus nombreux même que les Gaspos. Et effectivement, il y en a qui travaillent ici, dans les privés. Il y en a qui travaillent ici à l'interne, dans les privés, mais ils gardent leur salaire avec la complicité de leur responsable. Mandia, ce n'est pas même pour te couper la parole. J'ai eu le témoignage la fois dernière d'un responsable de l'intérieur qui travaille au sein de l'administration guinéenne. qui m'a dit, M. Kanté, puisque vous êtes maintenant quelqu'un qui a beaucoup écouté en République de Guinée, il faut dire au colonel Mamadi Doumbria que depuis l'annonce de ce recensement, des gens qui travaillent, par exemple, à Farana, à Zirikouré, à Cancan, normalement, ils sont aujourd'hui à Conakry. Ils n'ont jamais travaillé dans ces régions-là. Mais depuis l'annonce de recensement, ils sont venus pour se recenser à l'intérieur. Et après le recensement, ils vont encore descendre à Conakry. Il y a des gens qui sont censés être à l'intérieur du pays, mais qui sont ici tapis à Conakry dans des structures privées, dans des sociétés privées. Donc leur salaire là-bas, ils se le tapent là-bas avec leur responsable de service. Et puis, au-delà de ça, il y a encore une autre catégorie qui est encore plus criard. C'est que vous allez trouver un même fonctionnaire qui change son âge, qui change son identité et qui a deux salaires parce qu'il a changé sa date de naissance et sa affiliation. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il peut être en même temps imprimé d'état et tout sur son salaire à la santé là-bas. Mais en même temps, il avait fait l'école normale d'insisteurs. Il a fait le test d'intégration à la fonction publique avec les enseignants. Il est admis, il touche le salaire, il est muté quelque part. Il a fait le test d'intégration à la fonction publique avec le personnel de la santé. Il est employé encore dans ce secteur, mais il ne travaille que d'un seul côté. Il y en a même qui ne travaillent ni dans l'un ni dans l'autre secteur. Ils sont encore dans des privés et ils touchent les deux salaires. C'est pas possible. Donc vous imaginez, je ne sais pas comment le président pourra s'en sortir avec tout ça. Troisième chose, les personnes mises à la retraite, je souhaiterais bien que son excellence, monsieur le président de la République, le colonel de Montmagny, revienne sur ce dossier parce qu'il a été permis. D'accord. Parce qu'il a été permis. D'accord. Il a été permis par le ministère de la fonction publique. Je connais beaucoup de fonctionnaires, j'ai les noms. Je ne veux pas aller vite en baisons. J'ai des noms. Au niveau du ministère des Affaires étrangères surtout, ils sont plus d'une quarantaine là-bas. D'accord. Ils devaient aller à la retraite. Ils ne l'ont pas été. Il y en a qui sont dans les ambassades. Ils ne l'ont pas été. Alors, je pense... Mandian, je... Toi-même, tu sais, cette page-là, c'est sans tabou. Je pense que nous allons régrouper tout ce dossier et faire une émission rocambolesque là-dessus parce qu'il faut tout dire. Il faut dire la vérité, Mandian Sidibé. Il faut sauver la genèse guinéenne. Comme toi-même, tu l'as si bien dit, nous avons aujourd'hui des jeunes frères qui sont à Madina, Bordeaux là-bas, Niger, un peu versés sur le territoire. Ils ont des diplômes et ils ont de la compétence. Il faut dire la vérité pour qu'on envoie ces gens-là à la retraite, pour que ces jeunes-là soient au moins embauchés en Guinée. Parce que là, c'est trop, c'est trop quand même. Trop, c'est trop. On ne peut pas être au ministère de l'Habitat et en même temps au ministère de l'Économie. Trop, c'est trop, Mandian Sidibé. Là, il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on déballe. Il faut qu'on attire l'attention du colonel là-dessus et il faut qu'on leur fournisse ce dossier-là pour qu'il comprenne réellement que ces gens-là, ils n'ont plus le droit d'exister dans ces fonctionnaires. Je suis en train, bien sûr, avec l'aide de mes sources d'informations dans les différents ministères, notamment au niveau de la fonction publique et du service informatique, je suis en train de dénicher tous ces dysfonctionnements et je vais essayer de faire un mémo. Je me ferai le devoir de faire un mémo à l'adresse de son excellence, monsieur le président. En attendant, il faut qu'il sache qu'on n'est pas en train de lui dire toute la vérité et c'est le bon moment pour lui de continuer à approfondir les enquêtes pour que les opérations d'envergure très nôtres déjà engagées puissent aboutir à des résultats plus concluants. On demande des résultats concluants déjà, encore plus concluants pour ceux-ci. Moi, je me dis qu'il est béni, le colonel est béni parce que ce que lui ne sait pas, nous, on l'apprend aujourd'hui. Toi, tu l'apprends. Donc, si les gens, les mafieux-là ne l'ont pas dit la vérité, toi, tu le dis la vérité. Moi, je le dis la vérité. Donc, il sait déjà parce qu'il nous suit là. Il sait déjà où se trouve ce dossier-là. La chance que nous avons, la chance que nous avons, le colonel, il est très réceptif par rapport au conseil. D'accord. Voilà. Et ça, je sais. C'est quelqu'un qui a l'écouté de la peuple. Tu l'appelles, il décroche. Tu l'appelles, il décroche. Tu lui envoies un message, il répond. N'importe quel guénet lui écrit, il répond. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va prendre tout le monde et tout ça pour argent de son temps. Non. Mais il a un esprit de discernement. Effectivement. Il discerne très bien. Il sait dissocier le faux du vrai. Oui. Et donc, mais il écoute tout le monde quand même. Il écoute. C'est sincèrement le chef qui nous manquait. C'est le président qui nous manquait. Et la chance qu'on a aussi... C'est ce qu'il nous manquait en Guinée. La chance qu'on a aussi avec lui... C'est le coup qui est du peuple. La chance qu'on a aussi avec lui, c'est que c'est un Guinéen qui est né en Guinée, qui connaît le fonctionnement du système guinéen. Ce n'est pas qu'il soit né en Guinée. Il a vécu en Guinée. Voilà, c'est ce que je dis. Il a vécu en Guinée. Voilà. Il connaît les réalités guinéennes. Il connaît la culture guinéenne. Alors, donc vraiment, on a la chance d'avoir un jeune président aussi dynamique, aussi efficace, mais aussi ouvert d'esprit, très écrivain et qui a l'écoute de son peuple. Mais ce que j'apprécie chez lui, son calme, sa sérénité. Il ne répond pas aux détracteurs. Il continue son chemin. Ce qui l'intéresse, c'est la Guinée. Elle est guinéenne, elle est au nord de la Guinée. C'est le drapeau guinéen, le rouge ou le vert qui l'intéresse. Ce n'est pas son problème. Effectivement. Voilà. Alors, donc, on va essayer d'aller vite. Le dernier sujet, c'est qu'on va essayer de le développer dans notre prochain live. Et effectivement. Les tractations sont actuellement en cours par la CNTG qui est en train de procéder au renouvellement de ces instances. Donc, on fera ça prochainement, Amandia. On fera ça prochainement. Oui, oui, oui. Voilà. Les démarches qu'ils sont en train de mener, mais ils ont l'intention de gruger la CNRD pour tenter de prendre en otage le colonel de Mamadi Doumbouya. On a toutes les informations sur la CNTG. D'accord. Et dans notre prochain live, on va essayer de décortiquer ce sujet, mettre à nu toutes leurs intentions machiavéliques tendant à embarquer le colonel dans un bateau ivre. Et là, on ne va pas se laisser faire. Et on va l'informer. Il sera au courant de tout, au détail près. Inch'Allah. Moi, je vais te laisser là. D'accord, Amandia Nsidibe. Un dernier mot pour les abonnés qui t'admirent autant. Je suis très touché. Je suis très touché. Oui. Et qu'ils sachent que toi, c'est deux poumons dans un même corps. Oui, effectivement. Et pour cela, je n'ai pas voulu ouvrir de live sur ma page. La page me suffit largement, ta page, c'est la mienne. Oui. Et on va essayer. Parce qu'unis, nous devenons plus forts. Et puis, Amandia, tu viens de souligner quelque chose de très important. Tellement que les Guinéens, ils sont animés par un esprit maléfique. Il y en a qui se permettent de dire, au lieu que Amandia Nsidibe n'intervienne sur la page de M. Kanté, pourquoi il a un compte Facebook ? Pourquoi il ne peut pas ouvrir sa propre page ? Mais c'est quand même bête. La page de M. Kanté, c'est la page de Amandia ? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la qualité de nos liens, ils ne connaissent pas la qualité de nos relations à Paris. Sincèrement. Ils s'appellent que tantôt on mange chez toi, tantôt on passe la nuit chez moi, tantôt on passe la nuit chez toi. C'est pas possible. C'est vrai que je viens de dire que nous constituons deux poumons dans un même corps. Quand on le fasse sur ma page, quand on le fasse sur ta page. C'est la même chose. C'est d'informer objectivement les Guinéens. C'est l'harmonie. Je suis désolé, mais je les supplie, je leur demande très humblement, très respectueusement de bien vouloir accepter que je fasse les lives sur ta page et que moi je continue à rédiger mes articles sur ma page. Effectivement. Je les en supplie et qu'ils comprennent que toi et moi c'est la même chose, ta page c'est la mienne, ma page c'est la tienne et on se complète. Donc je crois que de cette façon-là on devient plus efficace. Si j'étais seul sur ma page, je ne serais pas aussi efficace. Si tu étais seul aussi, tu ne serais pas aussi efficace qu'en travaillant en synergie. Bien sûr, bien sûr. On travaille comme le CNRD. Qu'il veuille bien accepter. Voilà, qu'il veuille bien accepter. Qu'il veuille bien accepter. D'accord, M. 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 Sidibe, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous avez écouté les révélations de M. M. Sidibe. Quand il est là, moi je me contente simplement d'être un admirateur. Je l'écoute. S'il y a des questions à poser, je lui pose des questions. Et puis on avance. C'est la main dans la main que nous travaillons. Je suis avec lui, il est avec moi. Nous sommes une seule et même entité, indivisible. Donc nous travaillons en connivence, en synergie. On se donne des informations, on se donne des idées et on avance. Et c'est comme ça, nous voulons voir les Guinéens et la Guinée. Donc sur ce, mesdames et messieurs, moi je n'ai pas quelque chose à ajouter là-dessus. Je vous demanderai de partager au maximum la vidéo. Ceux qui vont suivre après l'émission, qui n'ont pas eu la chance de suivre l'émission en direct, vous allez partager au maximum l'information. Et à très bientôt, incha'Allah, certainement demain. Et après demain, je serai aussi avec Mangean Silibé parce qu'il faut qu'on attire l'attention du colonel Nomadi Doumbouya sur des dossiers. Il faut qu'on l'informe, il faut qu'on informe le peuple de Guinée. Il faut qu'on apporte aussi notre expérience en tant que JASPO. Voilà, je pense que comme ça, la Guinée pourra avancer. Donc vive la Guinée, vive le colonel Nomadi Doumbouya, vive le CNRD, vive l'armée guinéenne, vive le progrès, vive le développement, à bas l'injustice, à bas l'inégalité, à bas la corruption, à bas les menteurs, à bas les promoteurs de troisième mandat ou de quatrième mandat, à bas tous ces esprits maléfiques et diaboliques en Guinée. Donc, merci beaucoup, vive la solidarité et à demain, Inch'Allah. Je vous love, je vous aime, comme toujours, M. Kanté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada